Être entrepreneur est une décision mûrement réfléchie pour certains et un peu moins pour d'autres. Et moi clairement je me situe dans le deuxième cas. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je souhaite partager avec toi les erreurs à éviter dès le début que j'ai fait et qui ont failli me mettre à la rue. Salut tout le monde, je m'appelle Jenny, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, créateur de contenu, formateur, consultant ou encore expert. Si tu veux plus de conseils sur l'entreprenariat, la création de contenu, les réseaux sociaux, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à cliquer sur la cauchette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Quand j'ai commencé à travailler, je ne me prédestinais réellement pas au monde de l'entreprenariat à être solopreneur. Cela m'est un peu tombé dessus en commençant par l'immobilier, puis avec internet et encore internet. Et plus j'avançais et plus je me suis passionnée pour l'utilisation d'internet et des réseaux sociaux pour pouvoir grandir, pour pouvoir se faire connaître en partant, je ne dirais pas de zéro, mais en partant quand même d'une certaine base. Personnellement, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Si j'ai réussi à être au point où j'en suis aujourd'hui et à commencer à avoir des clients, c'est grâce aux erreurs que j'ai commises, je l'avoue. Toutefois, j'aurais aimé quand même qu'on me prévienne de certaines erreurs pour pouvoir plus ou moins les préparer, plus ou moins les éviter et comprendre également ces erreurs quand cela m'arrive. Et c'est clairement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Le syndrome de l'objet brillant, courir après l'argent. Quand tu débutes, il y a une obsession qui va t'animer, celle du succès. Et tu as beau partir d'une idée qui t'anime, sur laquelle tu es expert, tu vas voir d'autres personnes, tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont réussi sur d'autres idées et tu vas te dire, OK, pour réussir, il va falloir prendre cette idée-là, l'utiliser et avoir le même schéma de pensée, le même schéma de succès. La réalité est que le succès des autres n'est pas forcément ton succès. Et le chemin que cette personne a prise n'est pas forcément le même chemin que toi. Puisque cette personne vibre avec son idée, vibre avec ce qu'elle propose. Toi, tu peux te retrouver à prendre des idées à droite et à gauche et à ne pas vibrer avec cette idée-là, avec ces idées-là, puisque tout simplement tu n'es pas expert et que tu n'as pas envie d'en parler et que tu n'as pas envie d'écrire sur ce sujet. Et clairement, je t'invite à repérer ce signe qui va t'éviter le syndrome de l'objet brillant, ce signe qui t'indique que tu es gêné, que tu n'es pas à l'aise avec un sujet, que tu n'as pas envie de prendre des livres, que tu n'as pas envie de te renseigner sur ce sujet. Je sais de quoi je parle, puisque clairement au début, c'est ce que j'ai essayé de faire, prendre les idées des autres et essayer d'avoir mon propre succès avec, en faisant le même schéma. Et je peux t'assurer, même en faisant le même schéma, ça ne réussit pas puisque tu ne vibres pas avec. Et si tu te demandes comment savoir, comment repérer les sujets qui t'animent ou les idées qui peuvent t'animer, qui peuvent te conduire au succès que tu mérites, je t'invite à demander à ta sphère sociale, familiale ou encore amicale et dis-moi tout simplement sur quel sujet tu aimerais que je te conseille. Si tu devais me voir, si tu devais me payer sur un sujet pour t'aider, sur quoi aimerais-tu que je t'aide ? Le manque de préparation. Le succès de toute opération réside dans sa préparation. Et ça, c'est un concept que j'ai appris bien tard, que j'ai surtout compris bien tard. Car dès le début, je l'ai entendu, je l'ai vu. Il n'empêche que je l'ai compris que trop tard. Ce qui se passe, c'est que quand je me suis lancée, j'ai assisté à des formations, j'ai vu des vidéos, bien entendu, j'ai assisté à plein de choses et j'ai pris également des formations qui me disaient à chaque fois « Vas-y, lance-toi, vas-y, passe à l'action, passe à l'action tout de suite, ce soir, etc. » Et on va se lancer, on va passer à l'action et après. Et après, ce sont les criquets. Petite anecdote concernant le manque de préparation. Quand j'ai commencé à faire mon site internet, donc je partais de zéro, je ne suis pas geek, je ne suis pas informaticienne, donc je ne savais pas faire de site internet. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai écouté ces cloches qui disaient de passer à l'action. J'étais dans une situation plutôt délicate au niveau financier. Malgré cela, j'avais réussi à économiser pour pouvoir créer un site internet. Quand j'ai eu contact avec cette personne qui a créé mon site, cette personne m'avait déjà demandé de la payer directement, donc de la payer entièrement plutôt la somme pour pouvoir faire mon site internet. Donc ça, c'est une première erreur que j'avais commise au niveau du site internet. D'ailleurs, si tu veux une vidéo là-dessus, dis-le-moi en commentaire. Parce que comme tout investissement, j'aurais dû lui proposer de payer une partie au début, d'attendre de voir l'évolution du site et de lui payer une deuxième partie à la fin. Et cette personne m'a posé beaucoup de questions par rapport à mon site. Des questions qui m'ont plutôt, je ne dirais pas embrouillée, je dirais plutôt submergée par l'information. Il ne faut pas oublier que je travaillais à côté. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre le travail, les papiers administratifs, les choses à régler, n'en parlons pas si ta voiture tombe en panne, et encore l'avalanche de questions, je n'étais pas préparée, je ne savais pas les couleurs que je voulais, je ne savais pas le menu que je voulais, je ne savais pas la direction que mon site devait prendre, ce que j'allais proposer. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne, peut-être fatiguée d'attendre, ou encore par manque de professionnalisme, je ne sais pas, elle est tout simplement partie avec mon argent, et je n'ai pas eu un site efficace. J'ai eu un site, on va dire, très bancal. Si tu allais sur ce site, je peux t'assurer, tu n'avais qu'une envie, c'est de courir. La première chose que je me suis dite, c'est que, ok, en fait, je vais être honnête, la première chose que j'ai pensée, c'est que le monde était injuste, et que les gens qui te disent de foncer, ce sont des menteurs, des choses comme ça, et j'en ai voulu aussi à l'autre personne, parce que je me disais que, voilà, moi je débute, je ne connaissais pas, mais ce ne sont pas leurs affaires. Quand tu débutes comme ça, tu as intérêt à être préparé. Et clairement, le manque de préparation te conduira à la catastrophe si tu n'es pas préparé. Le manque de préparation mentale à refaire, si je pouvais revenir en arrière et prendre une première formation, je pense que cela aurait été une formation sur le développement personnel. Je peux t'assurer que quand tu décides de te lancer dans un projet ou dans cette vie d'entrepreneur, tu vas devoir être tenace, énergétique, dynamique, et féroce. Féroce, pas forcément avec les autres, bien que dans certains cas, tu as besoin de l'être, mais également avec toi-même pour pouvoir te lever, pour pouvoir te donner un bon coup de pied, pour pouvoir avancer. Et ça, c'est clairement la base de toute personne, de tout entrepreneur. Tu dois te construire, tu dois te préparer à être mentalement très fort parce que tu vas rencontrer, ça c'est la réalité, tu vas rencontrer des situations financières, des situations de vie également, des gens qui vont essayer de te mettre à mal, qui vont essayer de déstabiliser, des situations, des avalanches de situations qui font que si tu n'es pas préparé mentalement, si tu n'es pas fort mentalement, tu risques de t'effondrer et clairement, tu dois te préparer mentalement. La gestion de l'argent. Clairement, si dès le début, tu as un problème avec l'argent et que tu ne règles pas ce problème avec l'argent, tu ne verras jamais l'argent. Si tu décides d'être entrepreneur, c'est clairement pour avoir un peu plus de liberté financière et si tu veux être libre financièrement et avoir un peu plus de temps pour toi et faire ce que tu veux, tu dois clairement avoir plus d'argent. Et si tu as un problème avec l'argent et que tu n'arrives pas à identifier ce problème avec l'argent, il peut être inconscient en fonction de là d'où tu viens, de ta sphère familiale, de ton rapport avec l'argent, peut-être avant, quelque chose dans le passé qui s'est passé, on ne sait pas, quoi qu'il en soit, quel que soit le problème, tu dois le trouver et tu dois le régler. Personnellement, j'ai compris que gérer l'argent me demandait de traquer mon argent, de budgétiser mon argent, de contrôler mon argent et de sauver une partie de mon argent, sachant que l'autre partie, je vais investir et vivre avec. La réalité, la vie fait que tu vas te retrouver dans des situations où tu vas avoir des avalanches de frais par exemple ou des avalanches, je ne dirais pas de catastrophes, mais des choses qui arrivent. Comme je te dis, moi mon gros exemple, c'est la voiture qui tombe en panne ou quelque chose qui tombe en panne dans la maison comme le réfrigérateur ou autre chose. Ce qui se passe, ce sont des imprévus qui font que si tu ne t'es pas préparé déjà à ces imprévus ou que tu n'as pas budgétisé, que tu n'as pas contrôlé, que tu n'as pas sauvé ton argent, ce qui se passe, c'est que tu vas retrouver dans des difficultés et quand tu te retrouves dans des difficultés, cela va te manger mentalement, cela va manger ta vie, va manger ton temps et tu vas te retrouver à régler un problème ou à prendre plus de temps pour régler un problème que tu aurais pu prévoir. Alors bien entendu, la chose c'est de ne pas être à cran avec l'argent, c'est de tout simplement dès le début pouvoir passer par cette période où tu vas le contrôler, le gérer, le budgétiser pour pouvoir être plus à l'aise et comprendre tes difficultés et te libérer de certains blocages liés à l'argent. C'est clairement ce que je te souhaite. Mélanger l'organisation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Ce que j'ai compris c'est que toute personne dispose de trois bulles. On a notre bulle personnelle qui nous demande de nous occuper de nous-mêmes, la bulle familiale, de s'occuper de la famille, des amis et la bulle professionnelle du travail. Autrement dit, on a deux parties, l'organisation de la vie personnelle et l'organisation de la vie professionnelle. Et quand tu commences à tout mélanger, à te sentir submergé, à te sentir énervé, quand dans ta bulle personnelle tu dois t'occuper de toi, tu n'as pas envie, quand dans ta famille, tes amis, on te demande quelque chose, tu es énervé, quand dans ton travail on te demande quelque chose, tu es énervé, tu es énervé partout. Ce sont des petits signes comme ça qui te montrent qu'en fait tu es en train de tout mélanger et que tu as tout intérêt à bien dissocier parce que sinon tu vas tout simplement péter un câble. Et quelque chose que j'ai compris en tant qu'entrepreneur c'est que je devais tous les jours m'accorder minimum une heure pour moi et rien que pour moi. Ça me semblait impossible et difficile au début. Toutefois, plus je le faisais, alors au début j'ai pris un quart d'heure, puis 20 minutes, puis 30 minutes et plus j'ai compris que j'allais mieux dans ma journée et que je pouvais être plus productive. Donc si un petit truc comme ça, qu'est-ce qu'une heure dans notre journée, pouvait nous permettre d'aller mieux avec les autres et avec soi-même et avec ses projets et de pouvoir mieux avancer, autant le faire. l'échec versus les échecs. Ce qui se passe quand tu commences, on va te dire oui, tu vas connaître l'échec, tu vas connaître un échec, etc. Il va falloir rebondir. Bien souvent, on en parle au singulier, puis il y a certaines personnes qui vont parler au pluriel. Il n'empêche que même s'ils en parlent au pluriel, on garde dans la tête que ce n'est qu'un élément de notre vie et qu'il n'y en aura qu'un échec ou qu'un moment où il y aura des échecs et après, ça va être génial. Ce qui se passe, c'est que tu peux rencontrer une période de six mois, d'un an, tout ce que tu veux où tu vas aller d'échec en échec et clairement, si tu n'es pas préparé mentalement à subir ces échecs et à te relever à chaque fois pour pouvoir avancer, tu ne pourras pas être solopreneur. Je préfère être vraiment clair là-dessus. Ça va être très difficile parce que l'échec, les échecs font partie du deal et l'avalanche d'échecs aussi fait partie du deal pour pouvoir être entrepreneur. ou solopreneur. Et à cet élément, je n'ai pas de solution magique. Tu vas devoir rencontrer l'échec pour pouvoir te construire en tant qu'entrepreneur. Alors bien sûr, ne tombe pas dans le désespoir, dans la dépression, tout ce que tu veux. Je sais que c'est facile à dire. Toutefois, il faut que tu te dises quand tu rencontres un échec que cela fait partie du deal et que si quelque chose comme ça est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose de plus gros qui sera pour toi derrière cet échec. Le manque de valeur. Bien souvent, quand on commence, on a envie de tout garder pour soi et se dire « Ouais, mais tout est payant. » Je ne vais pas donner les informations comme ça. Ce qui se passe, c'est que dès que tu commences, surtout si tu débutes, si tu ne donnes pas de la valeur, les gens, ils ne savent pas qui tu es. Ils ne savent pas ce que tu fais. Et ils ne savent pas en quoi tu peux les aider. Je sais qu'on peut être perdu entre la valeur gratuite et la valeur payante. Il n'empêche que mon conseil, c'est de donner. Et même si tu es à un niveau, on va dire, où tu excelles, où tu es expert et que tout le monde sait quel expert tu es, donne quand même. Pourquoi ? Parce que le fait d'être généreux avec l'expertise dans laquelle on est permettra de ramener encore plus de clients et aussi de voir les clients revenir vers soi parce qu'on leur a donné de la valeur. On leur a délivré quelque chose qui leur a été utile et ils se sont rendus compte que cette chose est précieuse. Et ils vont revenir vers toi pour te redemander de les aider. Et ça, clairement, ça n'a pas de valeur. Petite anecdote et j'ai même deux anecdotes. La première, c'est quand j'ai commencé, je voulais tout garder pour moi parce que je n'arrivais pas à faire la distinction ou même sans faire la distinction, à comprendre que si je donnais, les gens allaient encore plus venir vers moi. Et je voulais garder les choses pour moi en étant assez épingre sur les informations que je donnais. Et ce qui se passe, c'est que je me suis toujours retrouvée à découvrir un Instagrammeur ou un YouTuber donner cette information gratuite et à me dire « Mince, il m'a coupé l'herbe sous le pied ! » Alors que non, pas du tout. Il a été généreux. Il a voulu montrer, prouver son autorité. Et clairement, quand tu donnes de la valeur aux gens, même gratuitement, tu prouves ton autorité sur le sujet. Et la personne se dira si cette personne arrive à m'informer gratuitement sur ce sujet-là, elle doit s'y connaître et ces personnes vont venir vers toi. Ma deuxième anecdote t'explique pourquoi tu peux être pingre sur le nombre d'informations que tu vas te donner. Il t'est sans doute déjà arrivé de rencontrer quelqu'un de super intéressant qui va te parler d'un sujet qui t'intéresse et tu vas vouloir en connaître un peu plus. Et tu vas juste poser une question à cette personne et cette personne va te dire « Ah ah ! Si tu veux en connaître plus, prends ma formation ! » Et là, tu vas être en mode « What ? » « Quoi ? » « Pardon ? » Je posais une question et on me demande déjà de prendre la formation. Alors, si toi déjà, tu penses comme ça et que tu penses que si cette personne ne te donne pas l'information tout de suite, c'est que peut-être elle n'a pas d'autorité sur cette information, sur cette formation. Peut-être que cette personne ne s'y connaît pas, tu es dans le doute, tu ne sais pas et tu vas plutôt t'éloigner au lieu de te rapprocher. Si toi, tu as cette attitude-là, c'est que clairement les gens auront cette attitude également avec toi. Et si tu veux découvrir la notion du gratuit que je propose, je t'invite à télécharger cette petite formation qui te donne les 8 étapes clés qui vont te permettre d'être un instaboss. Croire que le travail se fait tout seul. Quand tu te lances dans le monde de l'entrepreneuriat, quand tu veux, même en étant solopreneur, l'idée que tu as, c'est de te libérer de tes chaînes au niveau du travail, de ta vie, de te dire je vais partir, je vais voyager, je vais avoir beaucoup d'argent et ça va se faire comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a énormément de travail. Même si les gens vont te dire que ça se fait facilement, il faut travailler intelligemment, ce qui est vrai, il y a un travail intelligent à faire. Toutefois, quand tu démarres et que tu n'as pas une équipe, tu vas devoir travailler. Tu vas devoir y consacrer des heures. Et tu vas devoir encore et encore, j'insiste, travailler. croire que le travail va se faire tout seul, être déçu du fait que tu n'as pas le résultat attendu parce que tu n'as pas mis assez d'énergie, assez de travail dans la chose, ce sont des choses qui peuvent te pousser à abandonner. Parce que tu penses que ça se faisait facilement et en fait, tu te rends compte de la montagne de travail et tu te dis au final, je ne suis pas prêt. En fait, clairement, si c'est ton cas, c'est que tu n'es pas prêt à être solopreneur, que tu préfères être salarié et il n'y a aucun mal à être salarié, il n'y a aucun mal à être dans une entreprise ou à être professeur par exemple, ou à travailler ou à faire un travail. Si toi, tu kiffes ton travail et si c'est ce qui te plaît, il n'y a aucun mal. Toutefois, si tu as une idée, si tu sens que tu peux aider les gens, si tu sens que tu peux avoir quelque chose de plus grand pour toi et que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'anime et cette chose qui t'anime, c'est ce qui va te pousser à travailler et à prendre plaisir à faire ce travail, alors clairement, ce rôle d'entrepreneur et de solopreneur est clairement pour toi. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment trouver sa niche, sa voie quand on est en plein questionnement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501